Après l'attaque terroriste aux beepers et talkie-walkies piégés, Israël a commencé à bombarder massivement le Liban cette semaine, causant déjà la mort de plus de 600 personnes. Cette guerre inquiète toute la région, notamment les territoires palestiniens occupés qui, eux aussi, subissent une agression constante depuis le 7 octobre. On pense bien sûr à Gaza, où le génocide a déjà fait plus de 40 000 victimes, un chiffre d'ailleurs très largement sous-estimé aux yeux de nombreux experts. Mais il y a aussi la Cisjordanie, où se déroulent des raids meurtriers conduits par l'armée israélienne de façon continue, raids meurtriers qui pourraient bien maintenant se dérouler dans le silence le plus total. En effet, ce week-end, l'armée israélienne a fait fermer les bureaux de la chaîne de télévision Qatari-Algezira pour une durée de 45 jours. Pour parler de cette atteinte flagrante à la liberté de la presse, mais aussi de la situation au Liban et de ses répercussions possibles sur la Cisjordanie, nous avons interviewé Kassam Mouadi, journaliste palestinien basé à Ramallah et correspondant pour le média Mondo Weiss. La fermeture des bureaux d'Algezira arrive dans un moment assez délicat. Déjà, la première chose qu'on peut noter, c'est que l'ordre de fermeture, c'est pour 45 jours. Et les 45 jours, c'est en fait exactement pour le moment des élections américaines. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là. Apparemment, il y a une volonté de peut-être supprimer ou limiter la couverture des événements jusqu'aux élections américaines. C'est aussi intéressant de voir que c'est arrivé au moment où Israël a commencé son offensive contre le Liban. Ce qui peut nous indiquer aussi qu'Israël a en tête de poursuivre cette opération jusqu'au 5 novembre, au moins. Et en fait, ça va en ligne avec ce qu'Israël avait annoncé il y a presque un an. Quand toute cette guerre a commencé suite aux événements du 7 octobre, Netanyahou a dit plusieurs fois que ça va durer au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire de cette année. Et donc, il y a quelque chose de planifié en avance. Et je pense que ce qu'Israël ferait ensuite dépend beaucoup sur les résultats des élections américaines. Je crois qu'il y a un choix préféré de Netanyahou qui est celui de Trump. Ça ne veut pas dire que dans le cas où gagneraient les démocrates, les choses tourneraient de 90 degrés. Ce n'est pas du tout le cas. C'est les démocrates déjà qui sont en train de soutenir ce génocide par tous les moyens. Mais peut-être qu'avec Trump, les choses seraient plus faciles à gérer. Des décisions plus grandes sur le plan stratégique pour Israël seraient soutenues par les États-Unis sans beaucoup de limitations. Parce que c'est l'expérience qu'Israël a eue avec Trump dans son premier mandat. Et on a vu que les démocrates ne font pas rêver sur ces décisions. Par exemple, quand Trump a décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, contre toute la tradition diplomatique des États-Unis même depuis 1967, contre le droit international, contre le consensus international, l'administration Biden n'a pas fait revers sur ça, par exemple. Et donc, je crois que Netanyahou pense qu'il pourrait gagner, faire des acquis ou capitaliser politiquement sur tous ces mois de guerre et de génocide, plus avec une administration de Trump. Et je crois que c'est pour ça qu'il se résiste à terminer la guerre ou à arriver à un cessez-le-feu avant le 5 novembre. Et je pense qu'élargir la guerre jusqu'au Liban en ce moment-là, tant bien pour cette lignée de pensée de Netanyahou et ses alliés, parce que c'est vraiment amener le Moyen-Orient jusqu'au bord d'une guerre régionale, que personne ne veut, même Israël ne veut pas. Mais vraiment le mettre au bord et pour donner une situation très délicate à la prochaine administration et pour pouvoir capitaliser dessus. Et ça, c'est important à comprendre. C'est justement parce qu'Israël n'a pas pu ajouter aucun de ses objectifs pendant cette guerre. Il n'a rien ajouté. Il n'a pas détruit le Hamas, il n'a pas expulsé les Palestiniens de Gaza, n'a pas récupéré les otages, il n'a rien fait. Et maintenant, ils ont ajouté encore un objectif, retourner les Israéliens évacués du Nord. Et ça ne va pas arriver sans une fin de la guerre à Gaza. Et donc, avec tous ces échecs, je crois qu'ils veulent juste enflammer la région jusqu'au point que tout le monde et n'importe quelle administration américaine veulent éteindre à tout prix. mais pas celle-là, parce que celle-là, elle est sortante. Eh bien, la prochaine est capitalisée dessus. Et je crois que la fermeture des bureaux d'Algeciras arrive dans ce contexte-là. OK. Donc, ce serait en quelque sorte une manière de favoriser l'élection de Trump, tu penses, de faire monter en puissance le climat, la guerre qui est en train d'enflammer de la région ? Je pense que le plus la guerre actuelle s'élargit, le plus il y a une escalade régionale, le plus c'est au détriment des démocrates, parce que le plus c'est un échec pour l'administration Biden. surtout que l'électorat qui est plus susceptible, en fait, à la cause palestinienne, il se trouve du côté démocrate. Et donc, bien sûr que, déjà, Biden, personnellement, mais aussi Kamala Harris étant son vice-président, porte, en fait, le fardeau de l'échec de terminer cette guerre. Et c'est un échec historique, parce que c'est la première fois qu'on voit une administration américaine si incapable. Alors, après, est-ce que c'est un manque de capacité ou un manque de volonté ? C'est une autre discussion. Mais pour la première fois, on voit une administration américaine qui joue le rôle d'incapacité de cette façon humiliante. D'un côté, ils disent, on veut un cessez-le-feu, c'est trop, voilà, c'est le moment d'arrêter. Et d'un autre côté, ils continuent de soutenir le génocide. Au moins, dans les guerres précédentes, les administrations américaines faisaient le soutien de la guerre israélienne au long de leur rhétorique. C'était, disons, dans la même direction. Et donc, quand ça s'arrêtait, on sentait que c'était les Américains qui avaient décidé d'arrêter les choses. Et cette fois-ci, la seule image que l'administration Biden est en train de projeter, c'est qu'on veut, mais on ne peut rien. Et ça, c'est très négatif pour leur campagne. Et eux, ils doivent faire le jeu de l'électorat juif qui est très influencé par la politique sioniste et israélienne. Et d'un autre côté, avec l'électorat mixte, arabe, musulman, juif progressiste et élèves progressistes et démocrates. Trump n'a pas ce problème-là. Trump, il peut y aller, il peut dire, voilà, on va soutenir Israël pour faire une guerre nucléaire et son électorat va applaudir à chaque fois. Surtout qu'il a dans son électorat le secteur évangéliste fanatique nord-américain qui est l'élément le plus important, peut-être, dans le lobby sioniste américain. Et donc, bien sûr, pour Netanyah ou pour l'extrême droite israélienne, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un qu'on trempe dans la Maison-Blanche l'année prochaine. Et pour revenir aussi sur la question de la fermeture des bureaux d'Al-Jazeera à Ramallah, déjà, ce n'est pas la première fermeture des bureaux d'Al-Jazeera. Il y avait déjà eu à Nazareth, donc, dans les territoires de 48. Il y avait aussi eu à Jérusalem-Est la fermeture des bureaux d'Al-Jazeera. Et c'est vrai que maintenant, ça survient, donc, en Cisjordanie directement, après des images qui ont été diffusées. C'était juste avant d'un soldat israélien qui ont balancé un corps d'un palestinien dans le vide, des images qui ont été particulièrement choquantes. C'est aussi, sans doute, une manière de prévenir ce type d'images qui vont aller croissantes, parce que c'est quelque chose que tu signalais récemment, qu'auparavant, l'armée israélienne se contentait, entre guillemets, de contenir les groupes armés palestiniens en faisant des raids plus ou moins ciblés. Là, maintenant, on est passé dans une phase vraiment de terrorisation, on peut le dire, de la population palestinienne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concrètement comment ça se passe ? Oui. Bon, déjà pour Al-Jazeera, en fait, les images dont tu as fait référence venaient de Kabatia. Kabatia, c'est une petite ville au sud-ouest de Djinin. Donc, c'est dans la région de Djinin. Et le raid s'est passé, je pense, c'était le jeudi passé. Et l'armée israélienne avait encerclé cette maison et avait tué l'homme que vous avez vu après qu'il était monté sur la terrasse de la maison. Apparemment, c'était un résistant qui était à la fuite. Et après, c'était exactement, on a vu ces images, comment au lieu de porter son corps et le descendre, parce que l'armée israélienne a cette politique de retenir les corps des Palestiniens, surtout les combattants, mais pas que. Au lieu de porter son corps, juste se jetait comme s'il s'agissait d'une chasse à l'animal, comme s'ils venaient de chasser un sanglier, par exemple. Et c'était ces images très impactantes, en fait, pour les Palestiniens aussi. C'est la déshumanisation des Palestiniens au plus fort. Et bien sûr, ça a un effet au niveau international. Et c'est justement ce genre d'images qu'Al Jazeera est une des chaînes internationales avec un accès au public international qui couvre. Parce que c'est justement ce genre, pas seulement les images, le contexte aussi. Certains événements sont complètement absents de certaines couvertures des médias capitalistes conventionnels, des grands médias. Certains contextes sont complètement absents, comme s'ils n'existaient pas. À un moment donné, la couverture des médias très respectés, comme le New York Times parfois, ou beaucoup moins sérieux, même dans l'apparence, comme certains médias allemands, par exemple, comme De Chevalier, beaucoup de fois, on sent qu'ils ne voient pas le côté palestinien, qu'ils ne voient qu'un seul côté, et que ce sont des organes de propagande israélienne. Et justement, je crois qu'Israël a l'intention d'escaler les choses encore plus dans la Cisjordanie. Je ne dis pas ça facilement parce que je vis en Cisjordanie, ma famille est en Cisjordanie, mais c'est la réalité. Il paraît qu'Israël veut escaler les choses plus, et on ne sait pas jusqu'à quel point. Et pour en faire, ils ont besoin d'un soutien absolu à la Maison-Blanche, mais aussi ils ont besoin du minimum de couverture. Ce qu'ils ont fait à Gaza, et c'est clair, ils l'ont fait dans un maximum possible d'obscurité médiatique. Jusqu'à ce moment-là, Israël n'a autorisé aucun journaliste international d'entrer dans la bande de Gaza, à l'exception d'une journaliste de CNN et accompagnée par l'armée israélienne pendant tout son séjour qui a duré quelques heures. Et Israël a ciblé les journalistes dans la bande de Gaza directement, et leur famille aussi. Déjà plus de 170 journalistes, c'est plus que tous les journalistes tués pendant la Deuxième Guerre mondiale, tués à Gaza. Et une bonne partie, c'était des journalistes d'Al-Jazira. Les derniers, c'était le reporter en arabe Ismail El Ghoul et son caméraman Yad El-Rifi, je crois, c'est son nom de famille, c'est Al-Rifi, qui était ciblé le jour de l'assassinat d'Ismail El-Haniya et le reporter du quartier où habitait Ismail El-Haniya. Ils les ont ciblés directement. Et donc, il y a une guerre contre les journalistes, il y a une guerre contre la réalité, cette guerre, elle est aussi contre la couverture, contre le changement de l'opinion publique qu'aujourd'hui on ne peut pas nier, le changement du narratif sur la Palestine au niveau mondial. Israël ne peut pas l'arrêter maintenant. Mais voilà, c'est pourquoi ils deviennent plus agressifs. Et les fermetures du bureau d'Al-Jazira, c'est important. Et c'est important, j'ajoute ce point-là aussi, parce que c'est le bureau d'Al-Jazira en Palestine qui couvre le côté israélien de la guerre au Liban. Ils n'ont pas fermé, ils ne peuvent pas déjà fermer le bureau d'Al-Jazira à Beyrouth, par exemple. Mais il y a une restriction médiatique sur tout ce qui concerne la couverture des effets de la guerre en Israël. C'est pour ça qu'on ne sait pas jusqu'à maintenant, par exemple, combien d'Israéliens sont morts ou blessés par les roquettes de Hezbollah. On ne sait pas. Et ça, c'est très régulier. Il y a un département dans l'armée israélienne, le Césarat militaire. Et je pense que ça va aussi dans ce sens-là. Oui, et il faut aussi signaler que le motif pour fermer les bureaux d'Al-Jazira, c'était soutien au terrorisme. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave pour tous les journalistes, de savoir qu'on peut être à ce point visé comme un soutien au terrorisme et que du coup, on ne puisse plus du tout faire son travail. Donc, ça participe aussi à cette escalade d'Israël contre les journalistes et aussi plus généralement en Cisjordanie. Il y a aussi Jérusalem-Est, dont on parle très, très peu. Là aussi, le nettoyage ethnique se poursuit avec des déclarations de certains ministres assez interpellantes. Il ne faut pas oublier que le cœur du conflit, au moins dans la mentalité israélienne, n'est ni Gaza, ni le Liban. D'abord, c'est la Cisjordanie, et au cœur, c'est Jérusalem. Et donc, bien sûr, c'est le côté qui a été le moins ouvert, ou le moins présent sur la couverture médiatique, parce qu'on a l'habitude de suivre là où c'est le plus chaud, là où ça explose. Mais pendant ce temps-là, les efforts israéliennes de changer la démographie de Jérusalem n'ont pas cessé. Il y a deux jours seulement, le gouverneurat de Jérusalem à l'autorité palestinienne, c'est un poste qui est symbolique, parce que Jérusalem est complètement sous contrôle israélien, et ils ont annoncé un chiffre qu'Israël, depuis le 7 octobre, ils ont démoli, je crois, plus de 800 propriétés palestiniennes à Jérusalem. Dans une grande partie, dans plus d'une centaine, au quartier de Silouane, le quartier palestinien qui est juste en bas de l'esplanade des mosquées, et où Israël, depuis des années, mène un projet soi-disant archéologique, dont ils ont donné tout le contrôle et l'administration à une association qui n'est pas du tout archéologique, une association de colonnes religieux, pour qu'ils cherchent la cité de David, en-dessus des maisons des Palestiniens, et pour s'installer, installer des colons. Et donc, la démolition de propriétés à Jérusalem est l'arme de préférence d'Israël pour changer la démographie de la ville, surtout dans le côté est de la ville, occupée en 1967. Et bien sûr, le motif ou le prétexte, il est toujours le manque de permis de construction. Mais Israël n'a jamais, en fait, facilité les permis de construction. D'ailleurs, une fois, j'étais accompagné avec un groupe de solidaires européens dans la ville de Jérusalem, et dont l'explication était offerte par une Israélienne qui habite juste à côté et qui nous montrait les maisons qui avaient un mandat de démolition par manque de permis et qui n'avaient plus l'ordre de démolition, qui ont eu le permis facilement, après que des colons israéliens ont mis la main dessus. Et donc, on peut même savoir où sont les colons parce qu'il n'y a plus les réserves d'eau sur les terrasses, parce qu'ils ont l'eau courante les 24 heures dès que des Israéliens s'installent. Et donc, ça, ça suit une logique israélienne qui a commencé depuis 1967, parce que ça, c'est très important de signaler. Ça, ce n'est pas la politique d'extrême droite de Benkvir et de Netanyahou. Ça, c'est la pensée stratégique israélienne depuis qu'Israël existe. En 1967, il n'y avait pas Benkvir, il n'y avait pas Netanyahou. C'était le parti travailliste. C'était soi-disant la gauche israélienne qui ont occupé Jérusalem. Et la première chose qu'ils ont fait, c'était de changer le statut de tous les Palestiniens résidents à Jérusalem. Il n'y avait pas un seul Israélien collant dans le côté est de la ville. Pas un seul, encore. Ils ont tout de suite changé leur statut de citoyen à résident, résidence permanente, c'est-à-dire séjournant. C'est ce que moi j'aurais si j'allais habiter en Belgique pour travailler, par exemple. Eh bien, tout de suite, ils ne sont pas les habitants de la ville ni des citoyens. Et on peut révoquer leur résidence pour n'importe quelle excuse. En 2018, ils ont passé une loi complètement absurde. On peut révoquer la résidence d'un palestinien à Jérusalem pour manque de loyauté à l'État. Pour manque de loyauté à l'État. On peut l'interdire d'habiter à la ville et ensuite confisquer ses propriétés. Dans ma famille, il y a des personnes qui ont perdu leur résidence parce qu'il y a une dame qui est mariée depuis 30 ans à quelqu'un du village. Alors, elle n'habite plus à Jérusalem. Elle a perdu sa résidence. Et sa maison, elle est menacée. Elle va la perdre bientôt. Sauf qu'elle a une soeur qui habite. Et c'est de cette façon-là qu'Israël mène cette guerre démographique. C'est une guerre démographique. Parce que déjà, dans le plan de développement de la ville qui se trouve sur Internet, il y a déjà comme un but de développement d'avoir 80% des Juifs en 2025. Imaginez que la mairie de Bruxelles se dise qu'on a comme but de développement en 2025, avoir 80% de blancs dans la ville. C'est inimaginable au XXIe siècle. Mais c'est Israël. Et donc, ce n'est pas dissocié de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe en Cisjordanie. Moi, j'ai pensé, en fait, au début de cette guerre, quand Israël a commencé à mener ces bombardements à l'aveugle à Gaza, qu'en 2020, il y a eu cette donnée qui a été publiée, selon laquelle, entre le Jourdain et la Méditerranée, il y avait presque 50 et 50 Arabes et Juifs. Moi, je pense qu'Israël savait déjà qu'ils allaient faire quelque chose comme ça depuis ce moment-là. parce que tout ça, c'est une guerre démographique. Ce n'est pas la sécurité. Ce n'est même pas deux États, trois États en État. C'est une guerre démographique. Il faut avoir une majorité de Juifs à tout prix. Et c'est ce qui a commencé en 1948 et qui n'a jamais cessé, qui ne s'est jamais arrêté. Et ça, les plans actuellement, à court terme, ça pourrait être vraiment d'avoir, bon, ça, on le sait, considère l'entièreté de Jérusalem comme la capitale d'Israël et aussi de créer une continuité avec la zone C, qui est donc la partie de la Cisjordanie sous contrôle israélien, mais qui appartient aux Palestiniens. L'idée, ce serait ça. Dans un premier temps, on sait que l'annexion complète de la Cisjordanie est le plan final, mais il y aurait une continuité territoriale qu'ils chercheraient à créer assez rapidement, selon toi ? Tout à fait. D'ailleurs, si on regarde les cartes des colonies, on se rend compte qu'elles ne sont pas placées de façon aléatoire. Elles sont très bien étudiées. Je te donne un exemple. Une des colonies les plus grandes en Cisjordanie, sinon peut-être la plus grande, c'est Ma'alea Doumim. Et Ma'alea Doumim, elle est à l'est de Jérusalem, exactement à l'est de Jérusalem. Et bien, quand on conduit ou on traverse depuis la banlieue de Jérusalem, qui est du côté palestinien du mur, et on commence à voir Ma'alea Doumim, et on va vers l'est, on commence à descendre à la vallée du Jourdain, on continue de voir la maison de Ma'alea Doumim. C'est-à-dire que Ma'alea Doumim va de l'est de Jérusalem, presque jusqu'à la mer morte. Et ça, dans les plans israéliens, de changer les limites municipales de Jérusalem, on veut inclure Ma'alea Doumim. On veut inclure, par exemple, Gouchet-Syon. Gouchet-Syon est presque 40 kilomètres au sud de Jérusalem. Ça arrive jusqu'à Hébron. Et le mur, en même temps, fait le tour pour exclure des communautés qui ont historiquement fait partie de Jérusalem. Par exemple, Shorfat, au Calendia. À Calendia, il y avait un aéroport. En 1970, mon père, il a voyagé, il a immigré. Depuis, c'est un aéroport-là. Ça s'appelait l'aéroport de Jérusalem, pas de Calendia. Parce que Calendia faisait partie de Jérusalem. Aujourd'hui, Calendia, il est de ce côté-là du mur. Il n'est plus à Jérusalem. Et les gens, pour aller à Jérusalem, ont besoin d'un permis. Mais Gouchet-Syon, qui est 40 kilomètres au sud, après Bethlehem, elle serait inclue par les nouvelles limites municipales. Malia, nous m'aim aussi. Et si on y pense, si on y réfléchit, c'est pour couper la Cisjordanie d'est à ouest et interrompre la continuité démographique palestinienne. Et ce n'est pas moi qui le dis. En mai de l'année dernière, le mois de mai, avant le début de cette guerre, le ministre des Finances, qui est aujourd'hui le gouverneur de fait de la Cisjordanie israélien, Bezalel Smotrich, parlait à des colons dans un meeting où il parlait du cas de Khan al-Ahmar. Khan al-Ahmar, c'est ce petit village bédouin qui est à l'est de Jérusalem et qu'Israël essaye d'expulser par la force depuis 2018. et il disait que le cas de Khan al-Ahmar est très important justement parce que c'est le point où cette intersection nous fait la continuité palestinienne nord-sud et israélienne est-ouest. Et il a dit explicitement, et c'est sur Twitter, c'est sur Internet, ce qu'on veut faire, c'est interdire cette continuité palestinienne et avoir une continuité juif-israélienne. Et cette année, en fait, il dit à haute voix explicitement ce que je veux faire, c'est interdire l'établissement d'un État palestinien, qu'il n'y ait pas les conditions pour un État palestinien en Cisjordanie, à tout prix. Et il a même dit ces plans-là et ces objectifs-là, j'ai montré à Netanyahou, il est d'accord, Netanyahou n'a jamais nié. Et Netanyahou a déjà dit dans le passé que sous son contrôle, il n'y aura jamais un État palestinien. Et donc, oui, c'est une guerre qui a des niveaux parfois très élevés d'intensité militaire comme à Gaza, essayant d'expulser les gens par la force des bombes et qui dans d'autres endroits comme en Cisjordanie, c'est petit à petit, mettre par mettre, morceau par morceau et en élargissant les colonies pour donner lieu à ce changement démographique, justement. Oui, c'est ça qui est le plus incroyable, c'est que tout est dit ouvertement, en fait, que ce soit la Knesset qui a clairement dit la solution à deux États, on n'en veut pas, le ministre israélien Itamar Benvir qui parle de construire une synagogue sur les planates des mosquées, donc on a l'impression qu'il y a juste dans nos médias qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais, en tout cas, le gouvernement israélien doit encore composer avec la résistance palestinienne qui est encore fort active plutôt dans le nord. Comment est-ce qu'elle se porte ? Parce que, d'une certaine manière, chaque fois qu'on entend dans nos médias la situation, la résistance, que ce soit palestinienne à Gaza avec le Hamas qui, comme tu le disais, n'a pas été détruit quoi qu'on en dise et est toujours là, ou que ce soit le Hezbollah qu'on entend chaque fois qui est complètement diminué par les actions d'Israël mais qui, malgré tout, continue à être assez actif par rapport au nord d'Israël, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la Cisjordanie des groupes de la résistance palestinienne ? En Cisjordanie, il y a une réalité qui est très différente de celle de Gaza ou celle du Liban, notamment. En Cisjordanie, les factions palestiniennes militantes ont souffert un coup très grand pendant la deuxième antifada et suite à la deuxième antifada. Israël a passé ces années à poursuivre et à arrêter et assassiner les leaders sur le terrain qui pouvaient en fait recomposer une résistance et depuis ce temps-là, en fait, il y a aussi des changements économiques, sociaux en Cisjordanie qui ont aussi changé beaucoup de données. C'est-à-dire, on a submergé les Palestiniens surtout dans des villes comme Ramallah, Bethléens, plus tard, en Aplouz et aussi Ébron un peu dans une spirale de consommation. On a levé pendant les années du premier ministre imposé par la Banque mondiale, Salam Fayard, on a supprimé et enlevé les restrictions qui étaient imposées sur les banques pour faire le crédit et on a encouragé, c'était la suite de la deuxième antifada, les gens manquaient d'espèces pour couvrir pas seulement leurs besoins, pour reconstruire et donc c'était une solution facile et tout le monde s'est endetté. Et très vite, tout palestinien qui marche dans la rue qui a un salaire de 1000 shekels, 300 euros à une dette sur son dos qu'il doit payer sur les 20, 30 ans à venir. Et ça a changé beaucoup, beaucoup les données, ça a encouragé une spirale d'expression néolibérale dans le premier monde dans des villes qui sont complètement entourées des colonies et des checkpoints. Et ce n'est pas l'environnement qui donne naissance à une résistance. Les gens qui sortent de la prison après, ils n'ont pas tendance à reprendre, à recommencer, mais peut-être à prendre leur retraite du militantisme, surtout qu'ils sont toujours surveillés. Et donc, c'est ce qui s'est passé pendant toutes les années depuis 2006 jusqu'en 2016. Et après, il y a eu une génération dont on ne pensait pas, on ne comptait pas avec. Et c'est ce qu'on appelle dans tout le monde la génération Z. C'est les Palestiniens qui ont entre 20 et 25 ans maintenant, même moins que ça, qui sont nés ou grandis après les années 2000, et bien qui se réveillent une réalité complètement, complètement tordue et ils n'ont pas fait la transition et qui se rendent compte qu'il n'y a pas d'avenir et il n'y a pas beaucoup de choix pour la majorité d'entre eux. Et donc, ils ont recommencé leur modèle de résistance, surtout dans le nord de l'Asie-Jandanie. Et donc, ces groupes de résistance sont surtout des groupes de jeunes, locaux, non partisans. Si dans les médias, il y a le nom de certaines factions qui sont attachées parce que souvent, ils reçoivent parfois des formations, du soutien d'une faction ou de l'autre, mais ils sont complètement mélangés. et ils n'ont pas une pensée disons stratégique comme des partis politiques le faisaient auparavant, mais ils sont surtout des groupes de quartiers. Leur objectif, c'est juste stratégiquement, ça change les données pour l'occupation parce que ça veut dire que des zones entières sont d'or le contrôle de l'occupation. Maintenant, aujourd'hui, si l'armée israélienne veut entrer à Djinnin, ils doivent penser à y aller avec des blindés, à utiliser les drones, des raids d'arriennes, comme s'ils allaient au Liban, en fait. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'Israël est prêt à tolérer en Cisjordanie et c'est pour ça qu'ils augmentent l'agressivité, ils augmentent la violence, ils augmentent les raids les deux semaines passées à Djinnin et à Toulkarem, surtout. Ils ont détruit toute l'infrastructure. C'est justement pour mettre de la pression sur la base sociale, sur les habitants, justement pour affaiblir le sentiment de soutien que ces résistants ont dans leur ville et pouvoir les contenir, mais les contenir d'une façon très violente, les écrasant pratiquement. Avant de terminer cette émission, je vous signale aussi l'apparition d'un ouvrage essentiel pour qui veut acquérir le savoir indispensable pour pouvoir combattre la propagande israélienne. J'ai nommé le manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient de Saïd Bouamama. Si vous souhaitez vous le procurer, cela se passe sur notre site web dont le lien est indiqué dans la description de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada